Et salut à tous c'est Nick et on se retrouve sur Kingdom Hearts 1er du nom Donc pourquoi je ne suis pas sur le 2 là ? Tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte Qu'après vous avoir terminé Kingdom Hearts 1 J'avais totalement zappé de vous faire un truc très important C'est à dire la lecture des rapports d'Ansem Alors je m'explique en fait Vous avez sûrement dû vous apercevoir Et j'en ai beaucoup parlé pendant le Let's Play de Kingdom Hearts 1 Ce sont les rapports d'Ansem Les rapports d'Ansem qui sont Comment dire ? Qui sont très importants pour connaître l'histoire L'histoire d'Ansem Un petit peu sa biographie Et on sait que Ansem étudiait les 100 coeurs Et il a appris énormément de choses Il a aussi appris des choses sur Kingdom Hearts Et c'est pour ça qu'il voulait le pouvoir de Kingdom Hearts Donc là je vais vous passer ça Je vais aller dans le jeu et puis je vais vous faire la lecture Des rapports d'Ansem Donc je les ai tous Comment ça se fait que je les ai tous ? Donc attendez on va Donc 36 heures de jeu ok je voulais juste voir ça En 36 heures de jeu j'avais fait presque le jeu à 100% J'ai eu les rapports d'Ansem en faisant en fait tous les boss Les boss importants de Final Mix C'est à dire que Sephiroth je l'ai battu Et j'ai aussi fait Oula ça me fait bizarre de retourner sur le 1 Donc vous allez voir le carnet Le carnet vous voyez les petites têtes de Mickey en fait là Et en fait ce sont tout simplement Les petites têtes de Mickey Ça veut dire que j'ai tout rempli Donc j'ai rempli le résumé Et j'ai rempli les rapports d'Ansem Attendez en personnage j'ai un nouveau sans coeur Ouais j'ai lui Donc voilà Ansem Donc les rapports d'Ansem je vais vous faire la lecture maintenant Alors le premier je vous l'avais lu Mais je vais tout vous relire Donc je les ai tous Le rapport d'Ansem numéro 8 Je l'ai eu en faisant le dernier tournoi du Colisée Que j'ai remporté Le numéro 13 Qui est le boss final du jeu Qui est un Que je vais sûrement vous faire en vidéo D'ici peu Pour vous montrer ce boss là Parce que c'est un boss Quand même important La scène de ce boss là A été mise dans les cinématiques de Kingdom Hearts 2 D'ailleurs vous l'avez déjà vu Il me semble cette scène là A moins qu'elle va sortir Normalement demain Et puis voilà Donc je les ai tous Et je vais vous lire tout ça Donc ça va mettre un petit peu de temps Mais au moins comme ça Vous connaîtrez toute l'histoire Et c'est quelque chose de très important Alors Trémoin impuissant de ces malheureuses victimes Les ténèbres la face obscure du cœur D'où viennent-elles ? Quel est leur but ? En tant que souverain Je me dois de percer leur mystère Avant qu'elle n'incite les hommes A troubler la paix de notre monde Pour découvrir la vraie nature des ténèbres Terrée dans le cœur des gens J'ai procédé à diverses expériences Certaines visant à les extraire D'autres à les faire naître dans un cœur pur D'autres encore À en freiner ou en accélérer l'évolution Mais le cœur de chaque sujet Fût-il doté d'une volonté de faire Se briser dès que je portais la main Quelle chose fragile que le cœur d'un homme Je leur ai procuré des soins Mais en vain Il l'avait totalement perdu Pour épargner ce triste spectacle au peuple Je les ai enfermés dans les sous-sols du château Quelques temps après J'y ai fait une étrange découverte Des êtres paraissants naître des ténèbres Hantaient désormais les lieux Que peuvent bien être ces choses ? Seraient-elles les ombres de ceux qui ont perdu leur cœur ? Très important à retenir Que c'est... Donc là il parle des sans-cœurs Seraient-elles les ombres de ceux qui ont perdu leur cœur ? Retenez bien ça Que peuvent bien être ces ombres qui rôdent dans l'obscurité Des sous-sols du château ? Donc les sous-sols du château c'est tout simplement Le sous-sol de la forteresse oubliée Sont-ce les restes des malheureux qui ont perdu leur cœur ? Ou la matérialisation des ténèbres qui se nichent dans le cœur de chacun ? Elles dépassent le cadre de mes connaissances La seule chose dont je suis sûr c'est qu'elles n'ont pas de sentiments Parvenir à découvrir leur but me donnerait probablement la clé des mystères du cœur Je dois approfondir mes recherches Par chance, ce ne sont pas les sujets qui manquent Elles se multiplient à un rythme vertigineux Il leur faut un nom Les êtres qui n'ont pas de cœur Les sans-cœurs Les sans-cœurs se multiplient rapidement Je les ai confrontés à différents sujets Vivants ou inorganiques Mais j'ai constaté qu'ils ne réagissaient qu'aux sujets vivants Ils semblent en tirer quelque chose pour se multiplier Et leurs victimes disparaissent littéralement Que peuvent-ils voler aux êtres vivants ? Je pense qu'ils leur prennent leur cœur Ces créatures naissent d'êtres ayant perdu leur cœur Et se reproduisent en volant celui d'autres êtres vivants Je n'ai aucune preuve Mais j'ai foi en ma théorie Je vais tenter de la vérifier en leur donnant encore plus d'êtres vivants en pâture Il me faut également poursuivre l'étude de leur comportement Bien qu'ils semblent être dépourvus de sentiments Ils font preuve d'une certaine intelligence Mais il me vient tout à coup une idée Ce pourrait-il qu'il soit l'incarnation même des ténèbres du cœur Que j'étudie depuis des années Alors là Chose intéressante c'est qu'on apprend qu'Ansem était un connard Et qu'il donne des êtres vivants au sein cœur Et là il ne sait pas si Ce sont Les ombres des personnes Qui ont perdu leur cœur Ou si c'est les ténèbres Enfouis dans le cœur des personnes Qui ont perdu leur cœur J'ai isolé un spécimen de son cœur Afin de l'observer et d'étudier son comportement Il a agité ses antennes quelques instants Puis semblant avoir détecté quelque chose S'est dirigé vers les profondeurs du château Où il s'est de nouveau mise à scruter l'air de ses antennes Soudain une étrange porte a surgi de nulle part Je n'aurais jamais soupçonné l'existence d'une telle porte dans mon château Elle était dotée d'une énorme serrure Mais elle n'avait pas l'air d'être verrouillée J'ai donc décidé de l'ouvrir Ce que j'ai vu derrière cette porte dépasse de loin toutes mes connaissances Que peut bien être cette chose dont émane une énergie incommensurable De nombreuses étoiles filantes ont traversé le ciel cette nuit Cela pourrait-il avoir un rapport avec le fait que j'ai ouvert cette porte Cette gigantesque source d'énergie qui se trouve derrière la porte découverte par le Sanker Représente probablement ce qu'il convoite le plus Mais de quoi peut-il bien s'agir ? On peut émettre une hypothèse basée sur les habitudes des Sankers Tout ce qui semble les intéresser c'est de voler des cœurs Cette source d'énergie qu'il convoite tant N'en serait-elle pas un elle aussi ? Donc il parle d'un cœur Je n'ai aucune preuve mais j'ai ressenti cette force immense Et j'en suis intimement persuadé J'ai le hoquet Cette chose est le cœur du monde Le cœur du monde Les Sankers ne veulent donc pas seulement voler le cœur de tous les êtres vivants Ils veulent aussi voler le cœur du monde C'est là leur véritable et ultime but Mais que veulent-ils en faire ? Je suis en train d'étudier une matière qui semble provenir des météorites tombées la nuit Où j'ai ouvert la porte Je n'avais jamais vu une telle matière Elle est très élastique et a la particularité de s'assembler aisément Lorsqu'on en met deux morceaux en contact J'ai cherché dans tous les documents que je possède Mais aucun ne fait mention d'une telle matière Sa chute serait-elle vraiment liée à l'ouverture de la porte ? Flotterait-elle en grande quantité dans un espace infini qui entoure ce monde ? Si je le pouvais j'aimerais m'y rendre pour voir ce qu'il en est réellement Y aurait-il d'autres mondes quelque part dans ces cieux ? Ce serait magnifique de pouvoir les visiter Mais ne rêvons pas A ce jour il n'existe aucun moyen de quitter ce monde minuscule dont nous sommes que les prisonniers Il ne fait aucun doute que les sans-cœurs sont étroitement liés au cœur En les étudiant plus profondément Je devrais pouvoir lever le voile de mystère qui plane sur la nature du cœur Les sans-cœurs naissent spontanément d'êtres qui ont perdu le leur Mais en mettant en pratique les résultats de mes recherches Et en appliquant les principes du cœur J'ai fabriqué une machine à créer artificiellement des sans-cœurs Elle a parfaitement fonctionné dès les premiers essais En l'améliorant un peu je réussirais peut-être à créer des sans-cœurs à partir de rien Donc là il commence à faire le ouf Il s'est produit une chose incroyable Un visiteur d'un autre monde est venu Il dit en être le roi Et être venu à bord d'un vaisseau fait de morceaux de cette matière tombée du ciel Donc il parle des blocs Gummi Il appelle cela des blocs Gummi Ok d'accord j'aurais dû lire après Je sais pas pourquoi Enfin bref Il semblerait qu'en ouvrant cette porte j'ai rendu possible le voyage entre nos deux mondes Il m'a appris beaucoup de choses Mais la plus intéressante d'entre elles concerne une clé D'une très grande taille du nom de Keyblade Donc là il parle du roi Mickey Vu qu'il connait Keyblade Mickey est un porteur de la Keyblade Et il en est le roi Ils l'ont dit donc c'est le roi Mickey Qui est venu à la forteresse oubliée Quand la connexion s'est faite entre les mondes La légende raconte qu'elle renferme une force immense Et que son porteur acquiert un tel pouvoir qu'il peut sauver le monde Ou au contraire le plonger dans le chaos Si c'est une clé elle doit sûrement ouvrir quelque chose Elle a probablement un rapport avec cette étrange porte que j'ai ouverte l'autre jour Donc il parle aussi de la porte où le coeur du monde s'y trouve Donc c'est la porte de Kingdom Hearts Le monde tout comme les hommes possède son propre coeur Tous ces mondes qui flottent dans le ciel étoilé Ils possèdent tous un coeur caché derrière une porte Les 100 coeurs les convoitent Nés des ténèbres du coeur Ils désirent retourner auprès d'un coeur toujours plus grand Les 100 coeurs sont nés d'un coeur Il se pourrait même que le coeur du monde soit leur véritable patrie Je dois le vérifier J'y trouverai sans doute les réponses à toutes mes questions sur les mystères du coeur Quand j'aurai touché le coeur du monde Le savoir universel sera mien Je ne vois qu'une chose à faire Chercher le maître de la Keyblade Ainsi que les 7 princesses dont m'a parlé le visiteur Une dernière chose Mon corps est trop fragile pour partir à la conquête des mystères du coeur caché au tréfonds des ténèbres Je dois l'abandonner Intéressant En ouvrant la porte du coeur d'un monde, ces murs se fissurent Ces fragments se matérialisent sous la forme d'étoiles filantes C'est pour cela que les blocs gumis peuvent voyager librement d'un monde à l'autre L'apparition des 100 coeurs a provoqué cet effondrement et il faudra du temps pour trouver la porte de chaque monde et s'emparer de leur coeur En outre, les portes peuvent être verrouillées par une Keyblade Rendant le coeur hors d'atteinte Je dois agir avant que le porteur de cette clé ne vienne Si les princesses et la Keyblade sont liées, elles devraient réagir les unes aux autres J'ai choisi une fille, je ne sais pas si elle détient les mêmes pouvoirs que les princesses mais je compte le découvrir Peut-être qu'elle me mènera au porteur de la clé, je vais la libérer et observer Le coeur n'est plus Le coeur aurait dû revenir au 100 coeurs Et pourtant, il n'en est rien Celui-ci est différent des autres Ses souvenirs subsistent Et lui reste encore à prendre la forme d'un 100 coeurs Je dois garder l'oeil ouvert, il y a trop d'inconnus Pour atteindre le royaume des ténèbres, il faut passer les portes de Kingdom Hearts Là où tous les coeurs se rejoignent Au-delà de ce monde, se trouve un lieu où règnent les ténèbres J'évoquerai ceci plus en détail dans un autre rapport Il existe de nombreux mondes dont certains sont totalement inconnus Le monde dans lequel nous vivons Le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière Et le monde qui se trouve entre les deux Où se trouve le vrai Nirvana Et l'ultime rapport, le rapport caché du jeu Où va le corps quand il est séparé du coeur ? Si l'âme reste dans le corps Peut-on encore considérer que la personne est décédée ? Quand le coeur revient au 100 coeurs, la forme physique disparaît ? Mais c'est faux dans ce monde Peut-être que le corps existe sous une autre forme Dans un autre monde Si tel est le cas, alors il est possible que quelqu'un puisse exister dans deux mondes Retenez bien ça, c'est important pour le deux Un être qui ne soit ni obscur ni lumineux Qui n'ait sa place nulle part Abandonné par son coeur Juste une coquille vide de son ancien soi La relation entre le coeur et le corps est complexe Mais je suis persuadé que si un soi existe ici Alors par définition, l'autre ne peut pas vraiment exister L'autre, celui qui n'existe pas, sera qualifié de simili J'ai fini de vous lire les rapports Et là, on apprend Qu'est-ce qu'un simili Et comment un simili est créé Donc, je vous explique un petit peu pour résumer Ce qui a été résumé de tout ça Alors, quand une personne décède Ou quand un 100 coeurs vole le coeur à une personne Son âme, donc qui n'a plus de coeur Devient un 100 coeurs Mais le corps est transporté dans un autre monde Et devient un simili Donc, voilà Donc, vous savez comment est conçu un simili Vous savez quel est le lien entre les simili et les 100 coeurs Donc, si vous regardez actuellement mon let's play sur Kingdom Hearts 2 Là, vous devrez un peu plus comprendre En pensant Que normalement, à l'heure où je vous parle Vous avez appris que certaines personnes dans Kingdom Hearts 2 Sont des simili Sont des simili et pas que les personnages bizarres blancs Donc, voilà J'espère que cet épisode lecture de rapports danser Me vous aura plu Et vous a appris des choses Normalement, ça vous a ouvert les yeux sur pas mal de choses Donc, voilà Sur ce, je vous dis du coup A très bientôt pour une prochaine vidéo Salut à tous, c'était Nick Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501